Monsieur Abdelkrim Djedi, bonjour. Bonjour. Alors le justicière peut-il remettre aujourd'hui en cause une décision de justice ? Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Alors il faut savoir qu'il y a une réforme de grande envergure. Et c'est une réforme de toutes les manières qui nous montre qu'on est face, qu'on va dans le sens de la démocratie. C'est une réforme démocratique qui permet en l'occurrence aux citoyens de soulever ce qu'on appelle maintenant l'exception d'inconstitutionnalité d'un texte de droit réglementaire, donc d'une disposition législative. Mais l'exception d'inconstitutionnalité qui rentrera en vigueur le 7 mars 2019 offre cette option. Mais comment la mettre réellement en pratique, Monsieur Djedi ? Alors pour la mettre réellement en pratique, il faut savoir d'abord qu'il y a l'article 188 de la constitution qui a mis en place ce principe qui va justement dans le sens de la protection des droits et libertés. Donc il ne suffit pas de donner des droits et des libertés, de les protéger dans la constitution. Mais maintenant il faut donner un mécanisme qui permet aux citoyens de soulever cette exception d'inconstitutionnalité, bien sûr s'il s'avère que sa demande est fondée. Je m'explique. En deux mots, un citoyen a l'occasion d'un contentieux, d'une affaire judiciaire, soit de l'ordre judiciaire ordinaire ou bien de l'ordre judiciaire administratif, donc devant un tribunal, une cour d'appel ou bien un tribunal administratif, devant la cour suprême ou le conseil d'état. Et il va soulever que le fondement de la demande de son adversaire, enfin de l'autre partie, ou bien le fondement de la poursuite pénale, quand il s'agit bien sûr du parquet qui poursuit quelqu'un, s'il voit que le fondement se fait à la base d'un texte législatif, d'une disposition législative, qui voit qu'elle est en contradiction avec qu'il y a une atteinte à ses droits ou bien à sa liberté, à ce moment-là, il va soulever cette exception d'inconstitutionnalité devant le juge. Donc ça peut être soulevé devant le juge de première instance, devant le juge d'appel, donc au niveau de la cour, au niveau de la cour suprême, au niveau du juge administratif, au conseil d'état. Et il ne faut pas oublier que même pour le tribunal criminel, mais le tribunal criminel d'appel, c'est-à-dire la deuxième instance du tribunal criminel, et également au niveau du juge d'instruction, mais à ce moment-là, c'est la chambre d'accusation qui va statuer. En termes clairs, par rapport à cette question d'exception d'inconstitutionnalité, pour que les auditeurs puissent nous comprendre, c'est-à-dire que si la loi n'est pas conforme au principe de la constitution, ça peut être remis en cause. Mais qui doit la remettre en cause ? Est-ce qu'en saisissant directement la justice, ou en saisissant le conseil constitutionnel ? On y arrive justement. Alors, l'exception d'inconstitutionnalité permet de contester tout simplement la conformité, comme je l'ai dit, d'une disposition législative, aux droits et libertés que la constitution garantit. Le citoyen qui va soulever le poids, généralement par le biais de son avocat, parce que c'est très technique quand même, il va devant le juge. Le juge va justement observer la recevabilité de sa demande. Mais c'est le conseil constitutionnel qui va trancher en la question. Il y a bien sûr des conditions, on va citer rapidement, juste pour informer le citoyen, qu'il y a d'abord des conditions de forme, donc une requête qui va être distincte, indépendante du contentieux, écrite et motivée. Mais en même temps, dans le fond, il faut que l'applicabilité de la loi au litige, elle y ait, c'est-à-dire qu'elle détermine l'issue du litige, ou bien le fondement de la poursuite. Une deuxième condition, c'est qu'il y a l'absence de déclaration préalable de conformité, c'est-à-dire si, dans le futur, si le conseil constitutionnel déclare que cette disposition législative est conforme à la constitution, on ne peut pas y revenir. Et bien sûr, il y a le caractère sérieux, c'est-à-dire le caractère sérieux des moyens soulevés. Alors, cette disposition a été adoptée dans la dernière constitution de 2016, elle a été enterrée par la loi organique du 2 septembre 2018, elle entrera en vigueur le 7 mars 2019, donc les législateurs se sont donné un délai de 6 mois pour vulgariser, expliquer et mettre en œuvre cette disposition, mais quand elle sera en vigueur, est-ce que c'est quand le conseil constitutionnel aura à trancher sur la question, monsieur Djedi ? Est-ce que cela veut dire qu'il y aura des juges qui vont appartenir directement au niveau du conseil constitutionnel, puisqu'on parle déjà d'une cour constitutionnelle, monsieur Djedi ? A vrai dire, devant le conseil constitutionnel, et ce que j'ai, il me semble comprendre hier, de la belle déclaration de monsieur le président du conseil constitutionnel, c'est que le conseil va adopter un règlement sur les procédures relatives, justement à l'exception d'inconstitutionnalité. Et la compétence lui revient, parce qu'encore une fois, le juge de fond, quand on s'explique, le juge de fond de la première instance ou d'appel, il va prononcer son délai, bien sûr, rapidement, si les conditions sont réunies. Si les conditions sont réunies de cette exception, il va transmettre l'exception, bien sûr, avec les documents y afferrent, à la Cour suprême, s'agissant de l'ordre ordinaire, au conseil d'état, s'agissant de l'ordre administratif, et ces derniers, le conseil d'état ou bien la Cour suprême, ils vont encore une fois examiner les éléments et les conditions, est-ce qu'ils sont réunies vraiment, de cette exception inconstitutionnelle, et c'est la Cour suprême, ou bien le conseil d'état, selon les cas, qui vont justement transmettre au conseil constitutionnel. Parce que là, il faut imaginer qu'il va y avoir, l'une des deux décisions, soit le juge de fonds, soit la Cour suprême, ou le conseil d'état, ou le juge administratif, il va soit accepter, donc, la recevabilité de cette exception, donc, sur, vraiment, les éléments qu'on a cités tout à l'heure, soit, il va déclarer, par une décision, que c'est irrécevable. Mais, hier, M. Bedelcy, le président du conseil constitutionnel, a annoncé déjà la mise en place d'une cour constitutionnelle. Quel serait son rôle, à ce moment-là, si ça doit être tranché, pour la recevabilité, au niveau de la Cour suprême, et le conseil d'état, pour toutes les questions administratives ? M. Jadis. Sérieusement, je ne me permets pas de commenter sur des éléments que je ne dispose pas, mais, à mon humble avis, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Nous avons un conseil constitutionnel, c'est le conseil constitutionnel qui va trancher. Maintenant, pour le fonctionnement interne, j'avais dit qu'il va y avoir un règlement, apparemment, avant la fin de l'année, donc, ce mois-ci, tout à fait, et c'est peut-être, le fonctionnement, on peut dire que c'est une juridiction, entre guillemets, mais c'est une juridiction qui a ses spécificités par rapport, justement, aux attributions du conseil constitutionnel. Ça existe dans d'autres pays, on a vu des modèles dont on a parlé, par exemple, en France, dans le modèle anglo-saxon, en Espagne également, M. Jadis. Oui, oui, en France. On parle de tribunal constitutionnel. En France, non, il y a le conseil constitutionnel. Non, ailleurs. Par contre, en Autriche, par exemple, il y a un tribunal constitutionnel. Ça, c'est une forme d'organisation. Mais pour l'instant, nous, nous avons le conseil constitutionnel et ses attributions, la constitution lui a confié pratiquement ses prérogatives et également la loi 18-16. Alors, ce qui a été déclaré, c'est que l'état de droit ne peut se construire sans respect des droits de l'homme ni justice équitable au service de tous les Algériens. Les justes sont-ils garants de ces principes aujourd'hui, M. Jadis, avec toutes les réformes qui sont engagées sur le plan constitutionnel, sur les lois qui sont entreprises actuellement au niveau de la justice. M. Jadis. Ben, oui, je vous le confirme. J'appuie sur le oui pour la très simple raison qu'il est peut-être utile même de rappeler ce qu'on a fait pendant ces années à partir de la réforme de la justice en premier lieu et surtout à partir de la constitution de 2016, les révisions que le code de procédures pénales parce que les procédures pénales quand même touchent directement aux libertés, aux droits. Alors, les réformes de 2015, de 2016, on a mis en place vous savez, des dispositions nouvelles relatives pour renforcer justement le droit de la personne gardée à vue. On a mis en place des mécanismes pour diminuer la détention préventive. Alors, c'est des aspects que nous allons aborder dans la deuxième partie mais est-ce qu'on peut considérer déjà ? Monsieur Dja dit que tous nous sommes égaux devant la justice. Une justice équitable au profit de tous les Algériens. Il n'y a pas une justice de poids de mesure ? Il n'y a pas une justice de poids de mesure. Vous l'assurez ? Je l'assure, je le confirme, je le souligne, la constitution le dit, les textes le disent et on l'exerce tous les jours dans les différentes juridictions. Une justice souveraine ? Souveraine, sereine et équitable et on applique tous les principes du procès équitable. Alors monsieur Abdelkrim Dja dit, l'état de droit ne peut se construire sans respect des droits de l'homme ni justice équitable au service de tous les Algériens. Vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction que tous les Algériens sont égaux devant la justice. C'est une affirmation de votre part mais certains considèrent aujourd'hui par rapport à la question de détention préventive qui est une exception, certains considèrent que beaucoup de juges abusent dans le recours à cette disposition en faisant fi des dispositions nouvelles introduites. Quel est votre commentaire justement monsieur Djahti ? Vous savez nous sommes dans l'ère de la liberté d'expression donc les avis moi je les respecte sauf que dans le travail de tous les jours vous n'êtes pas sans savoir que nous avons mis beaucoup de mécanismes justement pour éviter le recours à la détention préventive. d'abord on commence par le texte de loi qui maintenant a rétréci le champ d'application de cette procédure qui est exceptionnel en termes de la constitution du code de procédure pénale et dans l'application et nous avons même formé les magistrats pour utiliser les autres moyens justement quand la loi le permet et selon les conditions quand les conditions sont réunies à savoir le bracelet électronique qui vient renforcer le système du contrôle judiciaire et là c'est une avancée extraordinaire dans le monde arabe en Afrique et vous savez que maintenant concernant la détention provisoire ou préventive donc les deux termes ils vont avec deux sens différents et applicables généralement que dans les affaires criminelles où les affaires vraiment complexes où les parties ne présentent pas de garantie à savoir le crime transnational organisé le trafic de stupéfiants et des psychotropes dans vraiment dans des affaires où l'enquête est complexe et qui demande justement cette mesure etc. donc nous veillons justement à ne pas le faire ceci étant dit même dans la gestion de l'action publique vous savez que nous avons mis en place la comparution immédiate et nous avons transféré le pouvoir de justement mise en détention du parquet qui est l'autorité de poursuite au juge de siège désormais en état de ce qu'on appelait le flagrant délit pour les procédures de flagrant délit reste comme procédure exceptionnellement mais sans qu'il y ait le mandat de dépôt par contre c'est la comparution immédiate qui est appliquée maintenant et c'est le juge de siège qui décide mais est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a pas d'abus dans le recours de cette disposition monsieur Jaddy de façon effective et objective objectivement il n'y a pas d'abus ça c'est des avis peut-être de certains parce que encore une fois la détention préventive généralement les gens vont très loin même pour les appelants c'est-à-dire les gens qui ont fait appel d'une décision de justice qui attendent à ce qu'ils passent en appel ou bien les pourvoyants en cassation et généralement même pour ceux quand les délais sont passés ils sont relâchés donc vraiment à mon sens il n'y a pas de problème à ce niveau mais s'il y a abus est-ce qu'il y a moyen de recours ? bien sûr qu'il y a tous les moyens de recours il y a les moyens de recours devant la chambre d'accusation il y a les moyens de recours devant justement même la cour suprême quand il le faut dans des procédures exceptionnelles il y a d'autres moyens de recours bien sûr quand il s'agit de la comparution immédiate donc devant la juridiction d'appel etc donc il y a tous les moyens de recours qui sont mis en place dans ce sens alors vous parlez de comparution immédiate qui est la prérogative du juge de siège vous êtes procureur général votre champ d'intervention par rapport à vos prérogatives va rétrécir aujourd'hui pour éviter qu'il y ait par exemple des abus monsieur Djadi je ne vous accuse pas bien sûr d'abuser de vos prérogatives non mais il n'y a pas de soucis c'est juste que les prérogatives du parquet évoluent avec l'évolution de la criminalité dans la société et nous avons mis en place ce qu'on appelle la politique pénale maintenant son excellence le ministre de la justice le garde des Sceaux a mis en place une politique pénale qui nous permet justement de donner une réponse pénale adéquate localement et au niveau national par rapport à la criminalité dans la société l'évolution de la criminalité comment elle évolue aujourd'hui dans notre société quels sont les fléaux les plus récurrents qui reviennent et qui menacent la société algérienne monsieur Djadi alors là peut-être qu'il faut poser la question beaucoup plus aux criminologues qui sont spécialistes en la matière parce que c'est une analyse multidisciplinaire mais dans la pratique de tous les jours je dirais que alhamdoulilah nous n'avons pas les grandes criminalités comme dans certains pays développés mais ça reste bien sûr la petite criminalité de tous les jours donc le vol la consommation des stupéfiants quelques petits trafics de stupéfiants bien sûr et il y a aussi le crime transnational organisé des fois qui se conjugue également avec les fléaux du financement du terrorisme et là bien sûr le trafic de drogue donc toutes ces affaires on a la réponse pénale qu'il faut parce que nous avons d'abord un arsenal juridique qui nous permet d'être très réactif par rapport aux procédures aux enquêtes nous avons une police judiciaire qui travaille sous l'autorité du parquet donc sous l'administration du parquet et cette autorité cette police judiciaire pardon elle est bien formée même dans les techniques avancées d'enquête les techniques spéciales d'enquête nous avons des organes spécialisés maintenant on utilise la preuve scientifique notamment en matière de TIC et pour finir nous avons les quatre pôles spécialisés où il y a des parquetiers des juges d'instruction et des juges de siège qui sont très spécialistes en la matière alors le président de la république appelle à renforcer la lutte contre la corruption un phénomène aussi qui gangrène notre société aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'à ce niveau-là les dispositions où la loi est appliquée dans toute sa rigueur M. Jadis la loi est appliquée dans toute sa rigueur vous savez pertinemment que nous avons d'abord signé et ratifié la convention de Mérida la fameuse convention de la lutte et la prévention contre la corruption des Nations Unies mais il faut l'appliquer M. Jadis nous avons la loi 06 nous avons l'organe de prévention nous avons l'office de la lutte contre la corruption et nous l'appliquons je vais vous dire à titre indicatif en 2017 les juridictions ont traité 2436 affaires liées à la corruption je dis bien 2436 affaires traitées par les juridictions nous sommes en train maintenant justement de mettre en place un projet pour créer un parquet financier spécialisé je vais vous dire par exemple ces jours-ci là aujourd'hui hier et avant-hier il y a une formation en cours entre le ministère de la justice algérien et le ministère de la justice américain sur par exemple le recouvrement des avoirs dans le cadre de la coopération internationale donc nous sommes nous avons maintenant des magistrats spécialistes nous avons un groupe de magistrats ces jours-ci qui sont dans un pays européen dans une formation sur les enquêtes complexes donc nous travaillons sans cesse et bien sûr il y a une évaluation il y a une première évaluation qui a été faite ça fait deux années s'agissant de l'incrimination et de la coopération internationale où nous sommes très satisfaits des résultats par rapport au mécanisme d'évaluation il y a un deuxième justement rapport envoyé de l'évaluation ces derniers temps qui est relative justement aux mesures de prévention et bien sûr au recouvrement des avoirs mais le traitement des affaires de corruption concerne toute la corruption avec tous ceux qui sont concernés même les responsables en poste actuellement monsieur Jadid tout le monde vous savez la justice ne fait pas de différence le poste la responsabilité ou le statut social c'est pas un élément qui va jouer sur la poursuite nous poursuivons toutes deux personnes bien sûr tout en respectant la notion de la présomption d'innocence ça aussi c'est un droit primordial nous respectons bien sûr les techniques d'investigation le régime de la preuve et il ne suffit pas justement qu'on accuse quelqu'un comme ça il faut qu'il y ait quand même des faits fondés des preuves qui sont liées à ces faits et c'est comme ça qu'on fonctionne on reste serein maintenant l'émotionnel la dénonciation anonyme je vais vous dire une chose c'est une arme à double tranchant donc peut-être au niveau du renseignement les services spécialisés peuvent investiguer sur le plan du renseignement mais sur le plan judiciaire il faut des faits avérés et des preuves alors vous avez annoncé dans ce que vous êtes en train de dire un instant monsieur Djadi j'ai relevé vous parler d'un parquet financier spécial c'est quoi ça alors spécialisé là pour le moment c'est un projet donc qui est au niveau du gouvernement je pense mais ce que je peux vous dire que c'est c'est une juridiction qui va être spécialisée pour les infractions financières le crime financier voilà de toutes les infractions financières et le crime financier c'est une spécialité vous savez de pointe parce que ça va de la corruption blanchiment des capitaux etc donc nous avons des magistrats spécialistes en la matière nous avons des enquêteurs une police judiciaire spécialiste en la matière donc le le ministre a pensé qu'il est temps de mettre en place justement une institution dédiée à ce genre de lutte contre cette criminalité alors des questions des auditeurs qui sont nombreuses alors les décisions du conseil constitutionnel d'exception d'inconstitutionnalité feront-elles jurisprudence devant les différentes juridictions ? Monsieur Diadis très rapidement s'il vous plaît bien sûr d'abord il faut savoir que seul le conseil constitutionnel peut abroger la disposition législative en cause et si le conseil décide la recevabilité et le fondement de la demande donc de l'exception d'inconstitutionnalité et il prononce justement que cette disposition législative n'est pas conforme elle va lier tout le monde le juge les partis les administrations publiques tout le monde et il va y avoir un temps pour les institutions concernées pour abroger dans les textes la loi mais de toute manière la décision du conseil constitutionnel elle va lier tout le monde alors la médiation pénale à quoi sert-elle monsieur Diadis rapidement la médiation pénale rapidement c'est une nouvelle bien sûr disposition et même les ordonnances pénales d'ailleurs la médiation pénale permet au parquet justement ou bien à la demande des partis ou de leur avocat d'essayer de trouver un terrain d'entente et de régler le problème dans le bureau du procureur sans aller devant la juridiction si les partis arrivent à trouver plutôt un terrain d'entente et qu'ils se mettent d'accord à ce moment là on met fin à la poursuite pénale on élabore un procès verbal d'accord et ce procès verbal va lier les partis maintenant si l'intéressé ne respecte pas ses engagements à ce moment là il aura commis une nouvelle infraction il sera poursuivi pour deux infractions le non-respect du procès verbal et l'infraction initiale l'ordonnance pénale l'ordonnance pénale permet justement aux magistrats de statuer sur ce qu'on appelle les délits les simples délais délits de code de la route des prix etc généralement c'est des sanctions qui relèvent de l'amende et à ce moment là le juge va le parquet va saisir le juge le juge va préparer une ordonnance quand il y a condamnation donc il condamne généralement c'est des amendes et on notifie la décision directement à la personne concernée sans qu'elle se présente au tribunal si elle est d'accord donc elle va on aurait ses engagements elle va payer justement l'amende si elle n'est pas d'accord à ce moment là elle peut faire opposition et revenir devant le tribunal pour qu'elle soit jugée d'une manière contradictoire juste à titre d'information ces deux mécanismes qui sont rentrés en vigueur de 2016 jusqu'à date ont permis par exemple en 2016 de diminuer le nombre d'affaires pendant devant les tribunaux correctionnels donc devant le juge correctionnel de 34,34% d'affaires en 2017 de 38,46% d'affaires alors tout ce volume qui n'est pas devant le juge qu'on utilise justement la procédure d'ordonnance pénale permet au juge correctionnel de prendre plus de temps aux affaires restantes plus complexes et de rendre une justice meilleure de qualité mais quel est le délai aujourd'hui du traitement des affaires judiciaires M. Jadis c'est la question de l'auditeur il vous dit certains ont été en justice ou ont déposé des dossiers en justice ils sont morts sans que justice ne soit rendue M. Jadis cette question récurrente elle revient tout le temps et je pense que c'est un cliché et ça c'est des gens qui ne suivent pas l'évolution de la justice mais répondez M. Jadis la sérénité que la justice parce que le temps judiciaire n'est pas forcément le même temps de la personne ou de la société parce que c'est la complexité de l'affaire qui va déterminer le temps quoique il y a des délais qui sont déterminés par la loi maintenant s'agissant des affaires civiles généralement tout ce qui est foncier tout ce qui est commercial etc. on dit qu'en matière civile le procès n'appartient pas à la justice il appartient au parti donc il y a par exemple des expertises il y a des répliques de la partie et d'autres etc. et c'est les partis qui gèrent le temps c'est pas le juge une fois que les conclusions sont terminées et l'instruction civile entre guillemets est terminée le juge à ce moment l'instatut alors autre question de l'auditeur rapidement M. Jadis le mal de la justice algérienne et l'accueil le mépris de certains magistrats face au justiciable par rapport au justiciable quel est votre commentaire ? alors parlons de mépris à ma connaissance on essaye tant qu'il me faire de recevoir le citoyen dans les meilleures conditions dans les meilleures conditions d'abord d'infrastructure et d'accueil du juge et du personnel de la justice il n'y a pas que le juge il y a également le corps du greffe que je salue parce qu'il fait un travail extraordinaire et il y a le personnel de façon générale qui sont dans les juridictions donc on reçoit convenablement le citoyen maintenant s'il y a des comportements isolés à chaque fois je rappelle que nous avons une inspection générale et nous avons un conseil supérieur de la magistrature justement qui est très regardant sur les dossiers renvoyés devant son instance et quand le fait est avéré et fondé la personne concernée est sanctionnée alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Jaddy j'ai le regret de vous dire que je souffre de corruption et de maïrifa dans le cadre d'une affaire de foncier au niveau d'un tribunal de l'Algérois comment lutter contre ce problème monsieur Jaddy je vais vous dire une chose est-ce que les juifs sont eux-mêmes contrôlés quand on parle de corruption bien sûr bien sûr bien sûr vous savez que nous avons au moins 3 à 4 inspections ordinaires par année et nous avons un contrôle en quelque sorte judiciaire institutionnel parce que la décision du première instance est contrôlée en appel et la bonne application de la loi est contrôlée au niveau de la cour suprême ou bien du conseil d'état maintenant ce qui se passe en dehors des juridictions ce qui se passe dans les salons les discussions un petit peu que les gens racontent dans chaque affaire ça ça n'engage que les personnes qui déclarent ce genre de déclaration mais quand il y a des faits fondés il y a un mécanisme de contrôle et quand c'est fondé deux sanctions alors des crimes ou des abus aux droits qui ont été par exemple appliqués ou pratiqués durant les années 70 60 50 etc est-ce que le justiciable peut aller vers la justice encore ? là vous parlez de la prescription la prescription est-ce que pour certains crimes elle peut être relevée la prescription il n'y a pas de prescription pour certains crimes donc tout dépend des textes maintenant si vous me parlez des faits qui remontent très loin dans le temps la prescription est déterminée par le temps par la loi pratiquement pour le crime le délit et la contravention si on est dans des délais et il y a prescription le juge ne peut que qu'appliquer la loi si on n'est pas dans des délais bien sûr qu'on peut actionner et que la justice suit son cours alors justement avec cette exception d'inconstitutionnalité vous avez cette question les hommes et les femmes sont égaux devant la justice pourquoi cette disposition d'égalité et d'équité pour l'accès au poste de responsabilité puisqu'on est égaux les femmes et les hommes je l'ai déjà dit on est égaux devant la loi dans la loi dans la constitution même dans la loi même vis-à-vis la loi tout le monde est égaux là vous parlez d'un phénomène peut-être sociétal ou d'un phénomène relatif à une organisation de travail ça ne me dépasse ce n'est pas mes prérogatives donc je n'ai pas de commentaire là-dessus alors autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi en Algérie la légitime défense c'est un délit ce n'est pas un délit mais attendez la légitime défense c'est l'un des éléments qui est très clair dans le code pénal pour dégager la responsabilité de l'auteur quand les éléments constitutifs de la légitime défense sont fondés selon les dispositions de la loi M. Abdel Kalindjadi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie à bientôt au revoir merci à tous et d'avoir regardé cette vidéo à bientôt